Un couple en apparence ordinaire à Fort-de-France va être confronté à la nouvelle que tous parents redoutent. Que s'est-il passé ? Que va-t-il arriver à cette famille ? Comment vont-ils faire pour faire face à ces difficultés ? La cellule familiale, va-t-elle résister à cette épreuve de la vie ? Bienvenue au cœur de la Martinique. Sabine et Dan sont en couple depuis 32 ans, ont trois enfants et vivent dans la banlieue de Fort-de-France. Quand ils ont appris la grossesse de leur dernier fils, c'était un grand moment de bonheur. Sabine était suivie durant sa grossesse et tout se passait pour le mieux. À ce moment, Sabine et Dan ne le savent pas encore. Cette belle nouvelle va être rapidement assombrie par une découverte surprenante. Michael est trisomique. Mettre au monde un enfant en situation de handicap bouleverse tous les schémas élaborés durant la grossesse, toutes les projections d'un avenir certain, balaie tous les fondamentaux d'une vie familiale ordinaire. Passé la stupeur de la nouvelle, le couple Sabine et Dan doit pourtant s'organiser pour faire face au nouveau défi qu'impose la pathologie de Michael. Les parents, on a voulu qu'il soit vraiment comme tout enfant. Que s'il était dans une école normale, en fin de compte, on aurait pu avoir des curseurs de la vie qui diraient qu'à un moment donné, il est en CM1, en CR1, etc., qu'il y a une évolution qui se fait, alors que là, on n'a pas de repères à proprement dit. On a l'impression que quand on fait un par en avant, on fait deux en arrière. Et si on n'a vraiment pas d'aide à ce niveau-là, c'est compliqué. Michael a fait ses classes de maternelle dans une école ordinaire. Tout se passait bien et la famille oubliait sa pathologie. Jusqu'au jour où, Michael accumule du retard par rapport aux autres élèves. Aucun parent n'est préparé à vivre cette situation et nos institutions n'accompagnent pas les parents en souffrance. À ce moment, le couple est rattrapé par la réalité du handicap de Michael. Là, c'est quoi ? Un ni. Tu viens dans le sens « i » ? Oui. Le système scolaire classique arrive à ses limites. La famille doit mettre Michael dans une structure spécialisée. Un IME. Mais passé 20 ans, les jeunes en situation d'handicap ne peuvent plus y être accueillis. Aujourd'hui, Michael a 20 ans et se retrouve donc face à une impasse. Moi, je pense qu'il faudrait retourner les voir pour voir ce qu'ils nous proposent. L'en dire que... Oui, oui, mais le problème, quand on a fait les démarches, ils nous ont dit qu'il y a au moins une file d'attente au moins de deux ans. Michael, on ne va pas attendre deux ans. Non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps ? Ça ne sera pas possible pour lui. Même pour nous, ça ne sera pas possible de savoir qu'il est à la maison tout seul. Il va perdre tous ses acquis. Par contre, la seule chose, c'est que moi, j'étais avec Michael dans un supermarché. J'avais rencontré une femme qui m'avait donné une adresse, en fin de compte, de Atama. Une association que je ne connais pas, mais qui me disait qu'il y avait certainement une possibilité de contacter. Donc, si ça t'intéresse, qu'on essaie de voir, parce que de toute façon, au niveau des actes... On n'a rien à perdre, on ira, on ira, on va voir. L'association G.I.H.P. Atama accueille une trentaine de jeunes à partir de 20 ans, reconnus en situation de handicap et n'empêchant pas leur socialisation et leur évolution au sein d'un groupe. Le G.I.H.P. Atama apparaît comme le maillon manquant pour une intégration réussie des personnes handicapées. Cet accueil de jour fonctionne en classe d'intégration sociale et a besoin, à terme, de l'agrément nécessaire afin d'évoluer vers la norme foyer de vie. Nous retrouvons Sabine et Michael au bureau de cette association afin d'évaluer l'opportunité que cela pourrait représenter pour leur fils. Cette rencontre est cruciale pour l'avenir de Michael. Bonjour. Bonjour, Madame Moraise. Enchantée. Bonjour, Michael. C'est le grand Michael. Assoyez-vous. Voilà, voilà. Madame Bigouin, je suis non-voyante. Vous le saviez ou pas? Je ne le savais pas. Vous ne le savez pas? Alors, Michael, qu'est-ce que tu veux faire à Atama? Il faut faire Atama. Écoloyage. Tu peux travailler avec nous. Découvrir un petit peu ce qu'on fait. Tu vas te mettre avec nous et tu vas faire les choses intéressantes. Tu vas voir. Donc, en fait, nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire, en fait, tous ces jeunes, comme vous avez dit, comme Michael, qui sortent des IME, afin qu'ils ne perdent pas leurs acquis. Pour ceux qui peuvent intégrer à l'Élysate, c'est fait. Et malheureusement, si ce n'est pas possible, on voulait quand même qu'ils continuent d'être socialisés et de maintenir leurs acquis. Tout à fait. Très bien. Donc, il est vrai que nous avons deux classes d'intégration sociale. Michael a eu un parcours, vous avez dit, IME les fourgères. Donc, on va un petit peu, avec ma coordinatrice, prendre quelques renseignements concernant Michael. Très bien. On a mis en place un questionnaire d'accueil qui nous permet, en fait, de référencer les informations qui vont nous servir à connaître un petit peu Michael. Savoir son parcours, la vie à la maison, son quotidien au niveau de l'autonomie. Et puis après, au niveau de vos attentes à vous en tant que parents. Et puis les attentes, bien sûr, de Michael, qui sont les plus importantes, puisqu'il est toujours au cœur du dispositif. Après cet entretien fructueux, Michael va enfin pouvoir rentrer au GIHP Atama. Des nouveaux défis, de nouvelles amitiés et de nouvelles perspectives attendent désormais Michael. Ça fait maintenant un mois que Michael se rend quotidiennement au GIHP Atama. Je m'appelle Michael. Alors, tu viens de voir sur le tabouret. Alors, tu sais comment est-ce qu'on va faire ? Tu es prêt, Michael ? Je suis avec toi. Est-ce que tu veux qu'on essaye ? Tu veux faire passer Kevin avant pour voir comment il fait ? Non, non. Alors, on va regarder Kevin faire et après, tu pourras essayer. D'accord ? Allez, deux. Au moins, tu es déjà monté jusque là, c'est super. Viens, tu descends avec moi et on va regarder comment Kevin y monte. Et maintenant, t'as vu ? Comment il monte ? Bravo, Kevin ! Ça va, Kevin ? Oui. On met le pied. Yee-haw ! Yee-haw ! C'est bien ? C'est la première fois que tu faisais du chan ? Oui, oui. C'est très fort, c'est bien. Donc, c'était la première fois qu'il en faisait parmi nous, parmi notre groupe, puisque à l'IME, il n'avait pas eu l'occasion de le faire. Donc, là, c'est vrai que c'était vraiment sa première séance. J'étais ravie de voir que ça s'est bien passé, puisqu'on a vu sur le premier, le fait qu'il monte une première fois sur le cheval, il a verbalisé auparavant qu'il avait une appréhension, donc il a été capable de le dire. C'est pour ça qu'on l'a fait verbaliser. C'est ce qui fait partie de notre travail, justement. On voit qu'il y a un ressenti de la part du jeune, à nous de faire émerger la verbalisation, l'oralisation, ou en tout cas l'expression d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vrai qu'ils ont tous une communication différente, verbale ou non verbale. Il y a certains jeunes qui vont utiliser des pictogrammes. Donc, on essaye toujours de faire en sorte de trouver une méthode adaptée, parce qu'on a des méthodes différentes selon chacun. Lui, il est capable de verbaliser, donc faire une phrase complète, dire ce qu'il ressent, repérer son émotion. C'est déjà des choses qui sont très importantes pour nous. Donc, aujourd'hui, on va faire Atama Market. D'accord ? Donc, je vais vous présenter tous les aliments qui vaut 1 euro. Et vous allez devoir aller boire l'épicier et acheter ce qui vaut 1 euro, on a dit. D'accord ? Au sein du GIHP Atama, les usagers se retrouvent avec une équipe de professionnels autour de diverses activités qui répondent chacune aux problématiques, permettant de développer l'acquisition ou le renforcement de compétences. L'association démontre avec force que toute personne handicapée est capable d'apprendre, mais autrement. L'objectif de cette association est de créer une société martiniquaise inclusive. Les repas, l'hygiène et les activités libres du midi sont des espaces où les usagers sont en situation d'autonomie. C'est aussi l'occasion pour eux de développer leur faculté à la prise de décision, l'expression individuelle de leur personnalité, le tout sous la supervision du personnel encadrant. On est parents, mais on n'est pas fait pour être parents d'enfants handicapés. Donc le parent, le plus souvent, il ne sait pas encore comment faire avec son enfant, ou plutôt il ne sait pas comment faire ou quoi faire, parce qu'en fait je pense qu'il faudrait une formation pour que selon la pathologie, et si le parent était formé, parce que vous savez, j'ai un parent que j'ai reçu qui m'a dit « Écoutez, je mets mon enfant ici, il n'y a pas de place en ESAT, on m'a dit qu'il n'est pas capable. » « Je le mets là, c'est afin que vous le préparez, afin qu'il puisse avoir tous les acquis qu'il faut pour qu'il porte en ESAT, je l'emmènerai dans l'hexagone. » Qu'est-ce que je peux dire à un parent face à cela ? Je ne peux que lui dire « Très bien, on fera de notre mieux. » D'accord ? Parce que les parents viennent avec leurs impératifs, leurs attentes, mais il y a toute cette souffrance. Que des fois, pas forcément les parents, mais bien qu'il y a des parents comme cela, mais on regarde d'autres enfants, qui, on a l'impression qu'ils regardent l'enfant comme une bête. Et ça, ça fait mal. Vous savez, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on ne connaît pas cette pathologie. On ne peut pas pointer du doigt un enfant qui a une pathologie, parce que derrière, on ne sait pas. On ne connaît pas forcément la souffrance des parents. On ne connaît pas non plus l'effort que ça demande pour ces enfants. Et ce qu'on oublie des fois, c'est que c'est quelque chose qui peut nous atteindre. N'importe qui. L'essentiel, c'est de chercher à comprendre comment, dans la société, on peut vivre avec des enfants comme ça. Parce qu'en fin de compte, on est obligé d'adapter, nous, parents. On est obligé de s'adapter à l'enfant. Quand on dit à Mme Moraise, vos espoirs, vous savez quel espoir que j'ai ? Que la société martiniquaise devienne une société inclusive, où tout un chacun, nous vivrons. Aménagez cette société. Faites-le avec nous. C'est le seul espoir que nous avons, nous, ces personnes déficientes. Égoutier. C'est beau. Mickaël, habillé de son large sourire et de sa gentillesse, remplit le cœur de tout ce qu'il côtoie. Son intégration au sein d'une structure comme le G.I.H.P. Atama marque un nouveau commencement qui le met sur la trajectoire d'un parcours d'adulte. Chaque jour rapproche un peu plus cette famille du désir d'autonomie qu'elle nourrit pour son enfant. Mais ce moment de répit ne doit pas nous faire oublier que ce combat commencé 20 ans plus tôt est loin d'être terminé. Le chemin de vie que traversent des familles comme celle-ci implique une lutte permanente face au manque criant d'informations et de structures d'accueil. Néanmoins, la famille de Mickaël reste soudée autour de lui, apportant le socle essentiel de son épanouissement, l'amour familial. Sous-titrage ST' 501